L'année Saint-Joseph, promulguée par le pape François, donc dans sa lettre apostolique à Patrice Cordé, un cœur de père, nous offre une opportunité extraordinaire dans le diocèse puisque nous disposons d'une église qui est dédiée à Saint-Joseph et même d'une chapelle à Torémia qui lui est également dédiée, en tout cas qui est sous son patronage. Et donc dans le cadre de cette année Saint-Joseph, nous avons lancé dans le diocèse un certain nombre d'initiatives, de manifestations. Nous avons ouvert l'année Saint-Joseph le 19 mars, nous y avons intégré des conférences, donc un micro Saint-Jo qui sur neuf enseignements présents sur le site du diocèse, donc développe non seulement le culte à Saint-Joseph, mais la place de Joseph dans l'histoire sainte et dans l'histoire de notre église. Et puis des pèlerinages qui sont proposés pour des jeunes, pour des pères et mères de famille, une messe votive tous les mercredis. Et dans ce cadre-là, je suis heureux de pouvoir donner à l'église Saint-Joseph de Perpignan, Saint-Joseph de la Gare, une nouvelle destination et de pouvoir créer dans ce lieu un sanctuaire à Saint-Joseph. C'est une réflexion que je mène depuis déjà plusieurs mois avec les conseils respectifs, le conseil épiscopal, le conseil presbytéral, de donner vraiment à cette église un nouveau projet, une nouvelle dimension, à la fois spirituelle et missionnaire, à travers la création donc d'un sanctuaire à Saint-Joseph. Parce qu'un sanctuaire, ce n'est pas une paroisse, un sanctuaire, c'est un lieu où viennent des gens extrêmement différents, je veux dire, qui accueillent, qui pratiquent un accueil tout public. L'année Saint-Joseph nous offre effectivement cette opportunité. Ça a été un petit peu un signe du Seigneur à travers cette année Saint-Joseph. Un signe vraiment qu'il fallait aller de l'avant et concrétiser un projet que personnellement je portais depuis déjà plusieurs mois. La question était de dire à qui s'adresser pour animer ce projet. Et donc c'est ce qui va suivre. J'ai eu l'occasion de rencontrer en 2019 la communauté Shalom, qui est une communauté d'origine brésilienne, qui a été fondée en 1980. Elle est née d'une rencontre entre un jeune brésilien et le pape Saint-Jean-Paul II. Donc cette communauté est présente dans 32 pays. Elle est présente en France, surtout dans le sud, à Aix-en-Provence, à Avignon et à Toulon, et bientôt à Perpignan. Et donc c'est cette communauté que je vous laisse découvrir, et à qui j'ai confié l'animation de cette église Saint-Joseph, qui va devenir, à partir du 1er janvier 2022, le sanctuaire Saint-Joseph. Donc sanctuaire, ça veut dire aussi un recteur. Le recteur sera pour l'instant le chanoine Jean-Paul Soulet, curé de la communauté de paroisse Saint-Jean-Baptiste, et donc recteur déjà de la cathédrale, qui accompagnera cette communauté Shalom, son installation dans le sanctuaire Saint-Joseph. Mais, voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse maintenant, avec bonheur, découvrir cette communauté qui m'a marqué lorsque je l'ai rencontrée en 2019 à Paris-le-Monial, avec laquelle nous avons cheminé depuis, voilà, de manière particulière, puisque ce n'était pas gagné d'avance que la communauté puisse s'installer ici à Perpignan. Elle avait déjà d'autres projets dans d'autres pays du monde, mais, bon, voilà, la pandémie étant arrivée, ça a permis, effectivement, à la communauté de Shalom de pouvoir revoir un peu sa copie, et donc de décider de s'installer chez nous. Mais, je pense, avec force et intérieurement, que Saint-Joseph nous a aidés dans ce projet. Voilà, maintenant, je vous laisse découvrir la communauté Shalom. Bonjour, je m'appelle Daniel Ramos, je suis le responsable accompagnateur régional de la communauté Shalom en langue française. La communauté catholique Shalom, j'explique bien, parce qu'avec ce nom, parfois, les gens nous posent la question, pourquoi Shalom, puisque c'est un mot en hébreu, c'est une communauté catholique qui est née au Brésil, qui est présente maintenant dans 35 pays dans le monde, communauté missionnaire catholique, qui porte ce nom, Shalom, parce que c'est le premier mot que le Christ ressuscité a prononcé à ses disciples le soir du premier jour de la semaine. Shalom, la paix soit avec vous. Ce n'est pas simplement une paix intérieure, un sentiment, mais la plénitude du bonheur et de la réconciliation de l'homme avec Dieu et de l'homme avec ses semblables. Donc, la communauté catholique Shalom, elle a comme mission d'aider les personnes à faire cette rencontre avec le Christ ressuscité. Vous voyez, dans la bénédiction d'Aaron, nous voyons que le prêtre Aaron disait que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il apporte sa paix. Donc, la paix, la paix telle que Dieu veut nous la donner, c'est une expérience qui vient à partir de la contemplation de son visage qui nous est révélé par Jésus. La communauté Shalom est une communauté formée essentiellement des laïcs, des jeunes, des familles, mais aussi des prêtres consacrés dans le célibat qui vit une intense vie de prière, d'adoration, de contemplation et qui est appelée à déborder de cette rencontre avec le ressuscité qui est passé par la croix dans le contact avec les personnes qui n'ont pas encore découvert que la foi n'est pas simplement une théorie ou des dogmes les uns à côté des autres, mais une rencontre vivante avec Jésus. Monseigneur Norbert appelle la communauté Shalom qui est déjà présente en France, à Toulon, Aix-en-Provence, Avignon, aussi en Outre-mer, à Cayenne, en Guyane. Il nous appelle à venir à Perpignan pour animer le sanctuaire Saint-Joseph. En cette année Saint-Joseph, déjà à partir de la fin de l'année 2021, nous arriverons en cinq missionnaires et nous allons aider les personnes à prier Dieu, à rencontrer le ressuscité qui est passé par la croix, à faire cette expérience profonde d'amitié avec le Seigneur, mais aussi à rencontrer Jésus pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Ça c'est une grâce et nous nous confions à votre intercession pour vivre ces temps forts de mission qui nous attendent avec vous dans la joie du ressuscité.